Pour réduire l'enfouissement des matières recyclables au lieu d'enfouissement technique, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie va appliquer des mesures de bâtissement à l'enfouissement. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, qu'est-ce que c'est ces mesures de bâtissement? Bien, en fait, c'est dans le cadre de notre plan de gestion de matières résiduelles. C'est un plan d'action que la Régie a adopté sur sept ans. En fait, les deux MRC, MRC Rocher-Percé et MRC Côte-de-Gaspé, adoptent un plan de gestion pour les sept prochaines années. Et dans ce contexte-là, l'objectif ultime, c'est de réduire l'enfouissement. Alors, réduire l'enfouissement, bien, quelque part, ça passe aussi par le bannissement. Le bannissement, c'est interdire certaines matières à l'enfouissement, comme nous, les matières qu'on va travailler, c'est le carton, le bois, le métal. Alors, ce sont des matières pour lesquelles on a des bons marchés, on a des acheteurs ou on a des utilisateurs sur notre territoire. Alors, on ne devrait plus en retrouver à l'enfouissement. Actuellement, quand on observe les voyages qui arrivent au lieu d'enfouissement technique, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de carton qui est mis au déchet, encore du métal et aussi du bois. Donc, cette année, à partir de l'année 2022, on va commencer à déployer des mesures pour mener vers le bannissement de ces matières-là. Des mesures d'information, de sensibilisation, d'éducation, des avis, de la formation aussi. On va observer des voyages qui vont arriver au lieu d'enfouissement technique pour, ultimement, interdire ces matières-là à l'enfouissement tout simplement. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler au cours des prochains mois. Donc, vous vous donnez combien de temps pour former et informer les gens avant d'appliquer des mesures… Plus drastiques. Oui, c'est ça. Bien, en fait, on devrait commencer peut-être plus à partir du mois d'août, dans ces eaux-là. Juillet-août, on va commencer. Tu sais, déjà, il va y avoir une séance d'information qui va être transmise aux usagers, les usagers habituels du lieu d'enfouissement technique. Je parle ici, on a des commerces qui arrivent avec des voyages spécifiques, on a des entrepreneurs, on a des générateurs, des habitués. Alors, eux, ça va être facile de les rejoindre, parce qu'on va pouvoir les accueillir à la barrière au lieu d'enfouissement technique, leur remettre une documentation, leur passer un message. Et donc, au fur et à mesure, bien, ils vont être mieux informés, puis ils vont s'organiser pour que la matière soit bien triée en amont par ceux qui génèrent les voyages qui apportent au lieu d'enfouissement technique. Donc, on va travailler ça de façon graduelle, on va s'assurer que tout le monde reçoit l'information, mais ultimement, l'idée, c'est de ne plus retrouver du carton. Tu sais, le carton, là, il y a une valeur de revente importante sur les marchés, donc c'est pas normal qu'on enfouisse encore cette matière-là chez nous en 2022, même au Québec. Donc, je pense que le lieu d'enfouissement technique, ça coûte tellement cher, l'enfouissement, qu'on devrait le réserver aux matières qui n'ont pas de marché. Comment vous allez appliquer ça, ces mesures-là? Est-ce que c'est, comme par exemple, l'agent vert qui va faire la tournée des bacs, entre autres? Non, en fait, ça va se passer plus au niveau du lieu d'enfouissement technique, notamment. C'est-à-dire, comme je disais, c'est qu'on va avoir une première étape d'information aux clients, aux habitués, donc une étape d'échange d'informations. Par la suite, il va y avoir de la surveillance, donc vérification des voyages, des arrivages au lieu d'enfouissement technique. Ultimement, il va y avoir, bon, billets de courtoisie, une démarche un petit peu plus, je dirais, de contrôle, donc on va y mettre des avis. Pour les récalcitrants, est-ce que ça va se rendre jusqu'à une tarification supplémentaire? Peut-être même des infractions, donc on n'est pas tout à fait encore rendu là, mais donc c'est une séquence qui va se déployer sur une plus longue période, mais aussi avec plusieurs outils, donc une boîte à outils qu'on met en place pour s'assurer que le message se rende à tout le monde, à tous les générateurs, pour atteindre l'objectif ultime qu'on vise, nous, au lieu d'enfouissement technique. Donc, on pourrait dire qu'il faut les mesures plus drastiques, comme vous avez dit. C'est plus, ça va venir, la décision va venir plus tard, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oui, exactement. On va se donner le temps. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on applique tout ça en un mois et qu'on demande la perfection après un mois. Ce n'est pas ça, mais un changement de comportement, on sait que ça prend un peu de temps, ça prend de l'accompagnement. De l'autre côté, on est en 2022, puis en 2022, tout le monde sait que le carton est recyclable. Donc, ce n'est plus une cachette pour personne. Alors, ça, là-dessus, quand on a parlé à l'interne, à l'équipe interne, je pense que le constat était unanime. Alors, nous, on se donne les outils qu'il faut pour, peut-être pour monter une marge de plus, je vous dirais, comme population globale, générale, de se dire, bien non, cette étape-là, je pense qu'on peut la franchir. Alors, voilà. Quelque chose qu'on pourrait rajouter là-dessus? Non, pour le moment, on va attendre des résultats. On pourrait se reparler dans six mois, un an, pour parler des résultats avec plaisir. Bien, Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale d'arrêtement des matières résiduelles de la Gaspésie. Merci de m'avoir accueillie à la Régie. Merci beaucoup.